On va sortir un peu des aliments et des protéines alternatives pour aborder plus les questions technologiques. Non pas que ce qu'on a vu précédemment, ce n'était pas technologique, je crois qu'on a vu que c'était bien technologique, mais on va parler plus technologie de l'information et de la communication, je crois, Nicolas. Et Marion, alors je ne sais pas lequel des deux commence, c'est toi Nicolas ? Je vais commencer. D'accord, tu es la zapette ? Oui. Alors, je te présente quand même, donc tu es maître de conférence en nutrition à AgroParisTech. Merci. Donc effectivement, je suis maître de conférence en nutrition à AgroParisTech, je travaille dans un laboratoire INRA, physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire. Alors, on va parler donc du thème qui nous a été proposé, les nouvelles technologies. L'univers des nouvelles technologies est immense et son intersection avec le domaine alimentaire l'est encore plus. Donc, on s'est permis de réduire un petit peu la question et de ne traiter que d'une sous-question, d'une facette de cette question, qui est le rapport entre, ah oui, je peux utiliser ça indifféremment, le rapport entre les nouvelles technologies et nos pratiques alimentaires. Alors, je vais continuer le temps qu'on trouve un moyen de passer la diapo. Donc, ce que je vous propose, c'est une intervention en deux temps. Donc, dans un premier temps, moi, je vais revenir sur mon regard de chercheur en comportement alimentaire et sciences comportementales sur ces questions des rapports entre nouvelles technologies et pratiques alimentaires. Donc, je m'excuse par avance, je pense que je vais poser plus de questions que je ne vais répondre à des questions. Et dans un deuxième temps, je laisserai la parole à Marion Auberly, qui traitera d'une intervention sur le terrain à grande échelle, qui aborde ces sujets passionnants. Alors, c'est vrai, je vais continuer son diapo. Donc, avant de commencer, on l'a dit, les nouvelles technologies, c'est un champ immense. C'est étrange. Les nouvelles technologies, c'est un champ immense. Et c'est peut-être utile... Oui, c'est celle-ci. Et c'est probablement utile de donner quelques définitions. Donc, je ne parlerai que d'une toute petite facette des nouvelles technologies, qui sont les technologies de l'information et de la communication. Je vous ai donné quelques... Désolé pour cette diapo un petit peu aride. Donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un ensemble de techniques convergentes, issues de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, qui ont pour but d'améliorer les moyens de communication entre les humains. Donc, ça, c'est la première définition qu'on utilisera. Et deuxième définition, on va s'intéresser à... Ça, c'est un peu ce qui va venir tout bouleverser. Et puis, on va s'intéresser à ce qui va être bouleversé, c'est-à-dire les pratiques alimentaires, ou ce qu'on suppose, ce qu'on pense qui va être bouleversé, que sont les pratiques alimentaires. Donc, c'est un ensemble d'actions qui vont couvrir, depuis la préparation des aliments, l'approvisionnement, les modes de préparation, mais aussi qui vont comprendre les aliments consommés et les contextes de consommation. Donc, je ne vais pas revenir sur... J'avais prévu de vous donner quelques exemples d'intersections entre ce domaine des nouvelles technologies et des pratiques alimentaires, mais vous avez déjà eu beaucoup d'exemples. Donc, je vais passer très, très vite. Ça va de certains objets connectés, alors des balances connectées, je pense que vous en parlerez, à des appareils culinaires connectés, à des applications de recommandations de sorties de restaurants. Ici, c'est une application qui est assez récente, qui propose très rapidement de choisir entre plusieurs propositions de sorties, un peu à la mode, à la manière de Tinder. Donc, on a plein de propositions qu'on classe selon qu'elles nous conviennent ou pas. Ça recouvre aussi... Alors là, on parle aussi un petit peu des gros. Ça recouvre aussi de la vente en ligne d'aliments. Ça peut aussi être des blogs ou des sites de cuisine. On célèbre la cuisine de Bernard, très consultée. Et puis, un autre exemple, alors ça, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour fabriquer des nouvelles recettes. Donc, on crée un algorithme qui va lire des recettes, comprendre des recettes, comprendre les appariments entre aliments, et puis qui va être capable d'inventer des nouvelles recettes. Autre exemple, je vais très très vite sur ça, parce que vous en avez déjà entendu beaucoup. Autre exemple, voilà, des imprimantes 3D alimentaires qui permettent de faire des pizzas beaucoup plus vite. Mais, en fait, moi, je ne vais pas vous parler de ça, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques alimentaires. et je vais vous parler d'une des applications possibles des nouvelles technologies dans le domaine alimentaire et plus précisément dans un objectif d'améliorer la qualité de l'alimentation des populations. Donc, pour cela, c'est important de faire ce constat qu'aujourd'hui, les stratégies qui visent à améliorer la qualité de l'alimentation, alors, c'est malhonnête de dire qu'elles sont complètement inopérantes. Non, elles marchent, mais elles marchent un petit peu, elles marchent probablement pas assez. Ce n'est pas satisfaisant. Le PNNS fait manger un petit peu plus, enfin, les programmes type PNNS font manger un petit peu plus de fruits et légumes, mais c'est, disons que la marge de progression est quand même très grande. Et une des raisons pour cela, c'est qu'on observe que quand on fait une recommandation à des individus, en fait, ils le font très peu, voire pas du tout. Et une des raisons qui est avancée pour ça, c'est que ce qui leur est proposé, ce qui leur est recommandé, les conseils qui leur sont faits sont en fait soit éloignés, soit complètement en opposition de phase avec leurs pratiques alimentaires, avec leurs préférences, avec leurs contraintes alimentaires, avec la façon dont ils s'alimentent. Donc, on peut imaginer que proposer des recommandations personnalisées basées sur, encore une fois, la convergence entre différentes nouvelles technologies de l'information et de la communication et une bonne connaissance de l'alimentation permettrait d'assurer un meilleur suivi, une meilleure adhésion à ces recommandations alimentaires et permettrait donc d'améliorer la qualité de l'alimentation des individus. Alors, on pourrait imaginer une des applications possibles des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine alimentaire serait d'aller vers des recommandations personnalisées. Alors, qu'est-ce que c'est des recommandations personnalisées ? C'est très simple, c'est des conseils alimentaires, des conseils de préparation, des conseils de recettes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Marion, qui intègre un certain nombre de facteurs qui vont être des facteurs, un certain nombre de facteurs d'informations qui vont être remontés, qui vont être collectés par des objets connectés ou qu'on va aller chercher, j'en parlerai dans un instant, donc des facteurs individuels qui vont être des données anthropométriques, le poids, la taille, des individus, les préférences alimentaires, moi je n'aime pas la tomate, du coup ça ne sert à rien de me proposer des plats qui contiennent de la tomate. D'autres, des contraintes, des contraintes qui s'imposent à l'alimentation, donc le prix, le temps disponible, les compétences culinaires, ça ne sert à rien, je ne sais pas battre des blancs en neige, donc ça ne sert à rien de me proposer de faire un yre flottant. Non, ce n'est pas vrai, je vois comment ça marche. Autres données qui peuvent être intégrées, c'est une bonne connaissance des pratiques et des habitudes alimentaires. On pourrait y revenir, mais il me reste trois minutes, donc je vais accélérer un petit peu. On y reviendra, mais c'est comprendre comment les gens ordonnent les plats dans leur régime. Et puis aussi intégrer les attentes. Si je dis, moi j'ai envie de faire manger des haricots verts à mes enfants, ça peut être un objectif que je vais rentrer dans ce système de recommandations intelligents. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça pose un certain nombre de questions aux scientifiques que je suis. D'abord, des questions d'ordre méthodologique. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris, on part d'une connaissance des pratiques, des contraintes et des préférences alimentaires des individus. Mais comment est-ce qu'on acquiert cette connaissance ? Sur la base de quoi ? On va collecter ces informations de manière très fragmentaire, on y reviendra, à partir de traces que les gens vont laisser. Ça va être généralement des traces numériques dans le cas qui nous concerne. Ça va être des données de géolocalisation, ça va être des historiques de consultation de recettes en ligne, par exemple. Ça va être des bases de données de consommation alimentaire, ça va être des tickets de caisse, ça va être des activités sur des réseaux sociaux, de partage, de like sur tel ou tel réseau sociaux, ça va être des enquêtes de terrain. Et on peut imaginer encore plein d'autres choses. J'ai un exemple, mais je pense que je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Alors, ce n'est pas que je veux botter en touche la question éthique, mais on pourra la garder pour la discussion qui vient. Ça pose aussi la question d'est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et dans quelles conditions on peut se permettre de faire cela ? Mais je reste sur les questions d'ordre méthodologique. Donc, déjà, la question de où est-ce qu'on va chercher cette information pour comprendre les pratiques alimentaires des individus ? Donc, je vous passerai peut-être cette vidéo à la fin qui montrait des données de géolocalisation qui permettaient de comprendre où les gens, quelles sont les stratégies d'approvisionnement des individus. La vidéo est en ligne sur Internet. Alors, deuxième question qui se pose, qui est plus d'ordre scientifique, c'est un verrou scientifique à lever. C'est à partir de ces informations, comment est-ce qu'on comprend les modes de préparation ou les modes de vie des individus ? D'accord ? Et là, on est un peu dans le cas de l'allégorie de la caverne de Platon où, en fait, on est... Je ne sais pas si vous voyez. On regarde des ombres portées qui sont, en fait, des traces extrêmement fragmentaires de la vie des individus. Et on essaie d'en déduire, non pas les ombres portées, mais ce qui se passe véritablement dans le monde réel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un levier, un des freins, un des verrous scientifiques qui n'a pas encore été levé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir de ces données très fragmentaires, on est capable de bien comprendre les habitudes de consommation des individus pour leur suggérer des recommandations qu'ils seront en mesure de suivre et auxquelles ils adhéreront et qui amélioreront la qualité de leur alimentation. Donc ça, c'est une première question. Une deuxième question qui se pose, c'est une fois qu'on a compris comment les gens vivaient, comment les gens ordonnaient leur repas, comment les gens, quelles sont les habitudes, quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs contraintes. C'est pas pour ça qu'on est capable et qu'on est en mesure de créer, de proposer des recommandations qui sont susceptibles d'être suivies. Parce qu'il y a encore cette barrière de l'acceptabilité dont on a parlé, dont Eric Birouez a parlé tout à l'heure. la question de l'acceptabilité elle est fondamentale et derrière cette question de l'acceptabilité il y a un certain nombre de règles parfois implicites que les gens posent pour construire leur alimentation et encore une fois à partir des données qu'on a on va essayer de découvrir ces règles. Une règle simple c'est j'ai mangé de la viande à midi, je n'en mangerai pas ce soir. On peut avoir un système de recommandation extrêmement intelligent qui dit il a besoin de manger de la viande ce soir, si j'en ai mangé à midi je n'en mangerai pas ce soir. Et c'est une règle parfois implicite. Alors celle-là elle peut être explicite mais il y a des règles beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à révéler. Donc voilà, pour terminer ce travail c'est un travail de recherche qui est long et c'est un travail de recherche qui inévitablement doit se baser sur différentes disciplines. La sociologie, la sociologie de l'alimentation des neurosciences ou des sciences comportementales et puis comme on traite des volumes des énormes volumes de données et bien on va aussi devoir utiliser des outils d'intelligence artificielle d'apprentissage machine d'apprentissage automatique et c'est seulement la combinaison de ces différentes approches qui nous permettra peut-être d'arriver à des systèmes de recommandation qui seront des systèmes efficaces et qui permettront véritablement d'améliorer la qualité de l'alimentation des populations. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Tout ça est très prometteur. Et puis Marion Aubéry, vous allez peut-être nous parler justement de comment vous l'appliquez chez Seb. Vous êtes chef de projet de nutrition chez Seb. Aujourd'hui, j'interviens à la place de Mariette Sicard qui est chef de l'équipe Food Science chez Seb mais qui n'a finalement pas pu se déplacer. Je vais vous présenter un projet de nutrition personnalisée plus particulièrement dit nutrition qui est mené au sein du groupe Seb pour qui les thèmes les thématiques de nutrition et bien-être est un axe de travail assez transversal parce que comme vous le savez sûrement tous ils ont un domaine d'activité très important au niveau du culinaire mais ils interviennent également sur le marché du bien-être et des soins de la personne. Juste rapidement pour commencer je voudrais montrer que le marché de la nutrition et du bien-être les enjeux de ce marché là sont vraiment énormes pour l'industrie et ils sont d'ailleurs trois fois supérieurs à l'industrie pharmaceutique donc c'est vraiment très important et il y a des opportunités à jouer à ce niveau là. Donc juste pour remettre d'abord dans le juste pour remettre rapidement dans le contexte donc vous savez tous que le nombre de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques a augmenté énormément durant les dernières décennies donc je parle évidemment du diabète maladie cardiovasculaire également obésité et donc c'est dû évidemment à l'allongement de la durée de vie avec le vieillissement de la population et également à l'évolution des modes de vie avec l'adoption de comportements à risque donc la sédentarité une alimentation déséquilibrée avec une consommation trop importante de produits transformés de produits gras et sucrés et donc bien sûr ces maladies chroniques vont porter atteinte au bien-être mais également elles vont engendrer des coûts très importants pour le système de santé donc c'est assez insoutenable et ça va empirer avec le vieillissement de la population donc l'objectif c'est évidemment de faire de la prévention plutôt que de traiter ces maladies chroniques et donc de jouer donc là sur les courbes que vous voyez ici de jouer sur la trajectoire de vie donc de passer de cette courbe rouge à la courbe verte où les populations adoptent des modes de vie plus sains ils sont moins sédentaires ils ont une meilleure alimentation et donc ils vont vivre en meilleure santé plus longtemps avoir une qualité de vie qui est augmentée à un âge beaucoup plus avancé que sur la courbe rouge et donc il a été montré que l'alimentation la nutrition les habitudes alimentaires avaient un rôle très important à jouer pour la prévention de ces maladies chroniques et donc nous pensons qu'il est très important de développer des solutions personnalisées qui vont permettre de changer de façon efficace les comportements alimentaires puisque on en parlait tout à l'heure les messages de santé publique ne sont pas suffisamment efficaces donc ici là c'est une diapo qui croise des données de l'OCDE et donc qui montre enfin qui semble montrer que lorsque le taux d'obésité enfin lorsque le temps passé à cuisiner augmente et bien le taux d'obésité va diminuer donc bien sûr c'est seulement une corrélation mais ça montre quand même c'est quand même un résultat très intéressant et c'est une belle opportunité à mon avis pour le groupe SEB d'aider les gens à cuisiner plus à domicile pour qu'ils restent en meilleure santé alors bien sûr à part SEB il y a bien d'autres acteurs qui s'intéressent au marché de la nutrition et du bien-être donc le plus gros concurrent c'est Philips qui a participé à une étude européenne Food for Me qui étudiait notamment l'impact l'interaction entre génétique et nutrition sur la santé il y a Nestlé avec un projet Ironman qui visait à fournir dans une capsule une quantité de micronutriments qui correspondait aux besoins et pour combler les carences d'un individu en particulier donc là aussi assez personnalisé Nicolas a parlé tout à l'heure de Watson il y a également Google, Amazon qui ont des branches food et santé et puis des industries pharmaceutiques également donc Roche et Sanofi qui ont développé des applications là également pour aider les personnes à mieux manger et pour compléter donc les traitements pharmaceutiques alors chez SEB donc il y a d'abord une première étude qui a été lancée pour mesurer l'impact de ces produits sur la santé de l'utilisation de ces produits sur la santé des consommateurs donc ils ont recruté 200 volontaires donc la moitié était équipée de plusieurs appareils SEB donc vous voyez il y a une friteuse sans huile enfin avec une seule cuillère d'huile une yaourtière également un steamer donc ces sujets ont été suivis pendant trois mois ils avaient également une application à disposition qui donnait un certain nombre de recettes qui pouvaient être cuisinées à ces appareils et ils devaient également remplir des questionnaires alimentaires tandis que le groupe témoin avait uniquement les questionnaires à remplir donc au bout de trois mois ce qui a été montré donc là les chiffres n'apparaissent pas sur cette diapo mais c'est qu'il y avait un gros changement au niveau des habitudes alimentaires donc déjà les personnes se sont mis à cuisiner plus à domicile elles ont également cuisiné ensemble avec leurs conjoints avec leurs enfants donc c'est un bon indice d'un changement durable d'habitude et puis il y a eu également une augmentation de la consommation de fruits et légumes donc je crois que c'était 16% pour les fruits 9% pour les légumes avec en parallèle une diminution de la consommation de produits transformés et aussi de commandes de repas qui étaient livrées à domicile donc vraiment un changement vers une amélioration des comportements et puis à l'issue de trois mois il a été également vu que le tour de taille des sujets avait été réduit et que ce tour de taille était d'autant plus réduit lorsque les sujets avaient utilisé l'application qui leur donnait des recettes donc ce qu'on voit c'est qu'il faut vraiment les aider leur donner des idées de recettes leur expliquer puisqu'il y a des personnes qui savent plus ou moins cuisiner comment faire pour avoir des bons résultats donc dans cette étude qui est quand même assez descriptive on avait des résultats assez encourageants et donc nous avons voulu lancer une vraie étude donc cette fois une étude clinique à grande échelle randomisée et à plus long terme et donc c'est le projet CookTwell sur lequel je travaille actuellement donc cette fois-ci à nouveau les sujets recevaient différents appareils du groupe Seb donc toujours cette fameuse friteuse avec peu d'huile et également un cookéo dont Nicolas a montré tout à l'heure l'image donc c'est une cocotte minute un cuiseur vapeur et donc ces deux appareils permettent de cuisiner des recettes très variées nous avons également intégré une balance et un mètre donc tous ces objets cette fois sont connectés contrairement à la première étude c'est-à-dire qu'on va pouvoir les piloter à partir d'une tablette et d'une application que l'on va avoir également fournie au sujet et donc lorsque le sujet utilise ses appareils en mode connecté et bien toutes les données donc les données de recettes cuisinées les données de poids de mesures corporelles vont remonter et vont pouvoir être analysées dans les laboratoires donc ensuite en plus de ces données on fait différents prélèvements donc prélèvements et mesures sur le sang prélèvements et mesures sur l'urine donc notamment de la métabolomique sur les biomarqueurs de l'alimentation de la prise alimentaire on va également analyser le microbiote faire des mesures suivre l'activité physique on donne des questionnaires qui vont mesurer la qualité de vie de l'utilisateur enfin voilà toutes ces données vont être accroisées donc on va devoir utiliser vraiment de la big data et donc c'est un projet assez ambitieux qui est évidemment très coûteux donc c'est pour cela qu'on a déposé un dossier pour être financé au niveau européen donc par l'EIT Health donc il y a un consortium de santé qui rassemble des industriels des centres de recherche des universités etc alors pour revenir sur l'expérience Cook to Health et bien la première étape comme je le disais tout à l'heure c'est très important de donner une idée de recette aux consommateurs donc ça ça se fait par l'application qui lui est fournie cette application en plus elle va intégrer quelques informations nutritionnelles donc ici c'est les portions de fruits et légumes qui sont contenues dans la recette par rapport au nombre de portions recommandées par le programme de nutrition santé donc il y a également effectivement aussi les produits laitiers les féculents etc et puis cette recette va permettre de détailler pas à pas comment enfin l'application va permettre de détailler pas à pas comment réaliser la recette donc en lançant ce pas à pas avec l'application on va pouvoir guider directement la réalisation de la recette avec l'appareil donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour l'utilisateur qui n'a pas à programmer les temps températures de cuisson par exemple et là ensuite la spécificité également c'est qu'on va intégrer un bilan nutritionnel personnalisé c'est à dire qu'à la fin de chaque semaine l'utilisateur va recevoir son bilan personnalisé en fonction de ce qu'il a cuisiné avec ses appareils la semaine précédente donc par exemple il va pouvoir voir un graphe avec l'évolution de sa consommation de fruits et légumes en fonction d'une zone optimale et en fonction de ce qu'il a consommé également on va pouvoir lui suggérer certaines recettes donc s'il n'a pas assez de consommer les fruits et légumes on va lui conseiller des recettes riches en fruits et légumes et on va lui expliquer pourquoi les fruits et légumes sont bons pour la santé et donc ça c'est un petit coaching personnalisé qui est fourni à l'utilisateur et on espère que ça va le motiver à modifier ses habitudes alimentaires vers des habitudes plus saines donc les sujets sont suivis donc je ne l'ai pas dit encore pendant 12 mois on en a recruté 160 et surtout on les a recrutés dans deux sites donc c'est une étude multiculturelle donc il y a un site à Grenoble avec 100 volontaires et un site au Pays de Galles donc ça va être intéressant de pouvoir comparer puisque c'est deux cultures alimentaires très différentes donc je pense qu'on aura des résultats assez intéressants à ce niveau là donc voilà dans le futur on aimerait personnaliser évidemment toujours plus tout au long d'un cycle de vie donc dès l'achat la préparation la consommation des repas on voudrait évidemment mesurer les consommations alimentaires des mesures d'autres paramètres de santé pour pouvoir vraiment fournir des conseils assez personnalisés afin que le consommateur ait toutes les informations nécessaires pour pouvoir adopter des habitudes plus saines et bien sûr on voudrait personnaliser ça pour toutes les tranches de la population que ce soit les enfants les personnes âgées en passant par les sportifs à différents niveaux d'activité par exemple Merci beaucoup et partager ce qui est encore en projet c'est une manière de savoir ce qui va arriver aussi dans les années à venir Oui donc c'est vraiment en cours je ne l'ai pas précisé mais le recrutement de l'agro de ses études est en cours ça devrait finir en octobre-novembre donc on a encore un an de suivi avant d'avoir les résultats complets C'est vraiment en avant-première Est-ce qu'on a des temps pour les questions Florence ? On va prendre une question Bonjour Sandrine Raffin Linkup Ma question c'est sur le recrutement en fait que vous avez un peu dans votre première partie d'études pilotes et un peu s'adresser un peu à tous les deux Nicolas peut répondre dans d'autres sujets mais par exemple sur la grande étude que vous menez il y a une question en fait qui se pose souvent en santé publique c'est justement est-ce qu'on va pas voir les gens qui sont déjà motivés donc le fait qu'ils acceptent d'être inclus dans l'étude et d'utiliser ces appareils c'est que quelque part ils ont déjà une part de motivation ce qui donne quand même quelque chose d'extrêmement intéressant est-ce que vous avez dans vos questionnaires de recrutement ou dans votre échantillonnage comment puisque c'est tirage au sort si j'ai bien compris randomisé est-ce que vous posez des questions sur est-ce que les gens vont utiliser l'appareil ou pas c'est-à-dire est-ce que vous prévoyez que dans votre groupe vous avez peut-être des gens qui vont garder les appareils à côté d'eux et qui vont pas du tout les utiliser parce qu'ils sont pas motivés comment vous adresser ce point ? Non c'est vrai qu'on a pas cette question là on leur demande de pas avoir déjà d'appareil connecté mais après on leur pose pas cette question donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit biais ça c'est sûr Et Nicolas aussi dans les sujets d'exploration dont tu parlais tout à l'heure est-ce que justement dans l'ensemble de ces critères il y a un travail sur ces notions de motivation au changement parce que ça passe beaucoup par le cognitif et aujourd'hui on parle aussi beaucoup d'interventions qui vont être beaucoup plus liées à une exposition soit dans l'environnement un changement de normes sociales etc on a parlé de la consommation de légumes qui n'a pas bougé et qui est plutôt diminuée dans les familles défavorisées donc voilà est-ce que l'aspect de bien connaître leurs habitudes leurs besoins est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire en profondeur sur finalement qu'est-ce qui leur donnerait peut-être envie de bouger de changer et d'adopter peut-être d'autres habitudes alimentaires Alors oui c'est une très bonne question il y a plusieurs questions dans ta question Sandrine alors évidemment il y a des populations qui sont plus faciles d'accès que d'autres et généralement celles qui sont plus difficiles d'accès c'est aussi celles sur lesquelles il y a le plus grand travail à faire ou la plus grosse marge de progression d'un point de vue d'amélioration de la qualité de l'alimentation donc ça c'est quelque chose de très compliqué on a quand même la chance pour essayer d'un point de vue purement méthodologique pour comprendre quelles sont les habitudes de ces individus on a la chance quelque part que les taux de pénétration des smartphones je parle pas des objets connectés culinaires mais je souhaite à Seb d'avoir un même taux de pénétration pour ces sans culinaire connecté que pour les cocottes minutes entre guillemets à l'ancienne je sais pas si ça arrivera un jour mais en tout cas je vous le souhaite donc on a la chance en tout cas d'avoir de pouvoir collecter des traces numériques sur sur beaucoup beaucoup d'individus est-ce qu'on peut en faire quelque chose ensuite et est-ce que c'est suffisant pour faire des recommandations efficaces qui suscitent l'adhésion des individus ça je suis incapable de le dire en tout cas c'est c'est un terrain beaucoup plus difficile je suis complètement d'accord avec toi une autre question la dernière question oui j'aime beaucoup votre diapositive sur la corrélation inverse entre la pratique de la cuisine et l'obésité alors il faudrait peut-être voir les détails méthodologiques parce que il faudrait que ce soit dans un groupe homogène je pense que ça doit être valable oui excuse moi je ne me suis pas présentée Daniel Duré je suis nutritionniste et sociologue de l'alimentation cette diapositive me rappelle une étude que j'ai fait sur la direction de Jean-Pierre Poulin à Toulouse et une étude qui avait été demandée par le service de médecine préventive qui s'inquiétait beaucoup de la mauvaise santé des étudiants en lien avec de mauvaises pratiques alimentaires et donc j'ai fait une étude quali auprès des étudiants pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de l'alimentation leur représentation et leur pratique quand on a mis toutes les variables à plat on s'était aperçu qu'effectivement les étudiants ont beaucoup de raisons de mal manger ils n'ont pas d'argent ils n'habitent pas forcément à côté d'un centre commercial enfin tous les poncifs qu'on entend dire d'habitude sauf que la seule variable qui était significative en termes de santé liée à l'alimentation c'était la pratique culinaire c'est à dire que les étudiants qui s'en sortaient le mieux au niveau du bon équilibre alimentaire étaient les étudiants qui avaient reçu une transmission familiale de la pratique culinaire ça n'allait pas bien loin il s'agissait de savoir faire cuire des pâtes ouvrir un sachet de lardon mettre un petit peu de beurre et l'intérêt étant qu'ils pouvaient le partager avec les copains et le partage faisait aussi qu'il y avait un meilleur équilibre alimentaire et c'est intéressant de relier ça à une étude qui a été faite à Lyon par le docteur Serban qui avait été financée par une mutuelle de santé où pour vous résumer brièvement il avait montré il avait étudié sur une année les enfants obèses dans toutes les écoles d'une grande commune et il avait pu prouver que il avait modifié un certain nombre de pratiques mais surtout pas au niveau nutritionnel il avait travaillé uniquement sur le partage de l'alimentation et il avait montré à la fin de l'année que quand on apprenait aux enfants et aux parents et à l'école à partager l'alimentation ça permettait aux enfants obèses de ne pas grossir c'est en fait de maigrir puisqu'ils avaient grandi pendant l'année et la cuisine c'est un excellent moyen de pouvoir partager l'alimentation donc cette idée est à creuser je pense effectivement d'accord merci de ce témoignage je pense que c'était plus un témoignage qu'une question merci de vous